Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gepard, vous allez tous très 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 bien parce que moi ça va Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo J'ai un peu la voix cassée, je suis désolée, c'est l'hiver, etc, enfin vous comprenez Mais aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'attends de faire depuis le tout début d'année Je marque tous les livres que je lis depuis le début de l'année dans mon bullet journal Et comme ça je peux vous les présenter à la fin Alors sachant qu'il y en a 13, je vais pas non plus m'attarder super beaucoup sur tous les livres Je vais pas aller trop vite mais je vais pas aller trop lentement non plus, vous voyez ce que je veux dire Alors en tout j'en ai lu 13, il y a des personnes pour qui ça va être genre énorme, il y a des personnes pour qui ça va être genre rien du tout Faut savoir que moi c'est à peu près mon rythme, enfin genre ce que je lis dans une année Ça fait à peu près un par mois, sachant que j'en ai jamais un par mois parce qu'il y a des mois, je ne sais pas, il y a des mois, je fais en pâle de lecture J'ai pas envie de lire, j'ai pas envie, alors il y a des mois je fais genre 4 livres, enfin vraiment genre ça dépend Enfin voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti Alors faut savoir aussi j'ai mis des étoiles, donc je vous dirai combien d'étoiles j'ai mis chaque livre etc Si je vous conseille et tout ça Y'a trop de livres, je m'en sors pas Je disais j'ai lu le premier qui meurt à la fin de Adam Silbera Adam, Adam, je crois que c'est Adam Alors faut savoir que cet auteur il est connu pour avoir écrit et ils meurent tous les deux à la fin Bon petit spoil, je l'ai lu aussi mais j'ai largement préféré le premier qui meurt à la fin Donc en gros c'est une association, bref un truc qui s'appelle Death Case Où en gros on t'appelle et genre on te dit bah ça y est tu vas mourir dans les prochaines 24 heures Donc en gros t'as 24 heures pour vivre ta vie tu vois Et donc y'a Valentino et Orion et un des deux reçoit un appel comme quoi bah il va mourir J'ai mis énormément de temps à mettre dans l'histoire mais une fois mis dans l'histoire j'étais grave attaché au personnage On se dit est-ce que le titre a vraiment raison ? Est-ce que genre c'est faux ? Et je l'ai mis 5 étoiles il me semble Ouais 5 étoiles alors faut savoir des fois j'ai mis genre 5 étoiles coeur coeur plus plus parce que vraiment genre c'est incroyable Celui-là j'ai juste mis 5 étoiles mais il était vraiment pas Deuxième livre j'ai lu pour Clara Alors pour Clara c'est pas vraiment un roman en fait c'est des ados qui ont écrit des nouvelles Parce qu'en fait pour Clara c'est une association et en gros les meilleures nouvelles des ados bah sont mis dedans Alors celui-là je l'ai noté je crois 3 étoiles Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles que j'ai adoré Il y a des nouvelles que j'ai pas aimé mais sachant qu'il y en a plus que j'ai pas trop aimé quand même Que j'ai pas accroché mais celles que j'ai adoré elles étaient vraiment bien Je trouvais que c'était vraiment super bien écrit pour des ados donc c'est pour ça que je mets quand même 3 étoiles Donc voilà c'est pas mal à lire après c'est pas genre le truc qu'il faut lire Mais voilà c'est sympa Est-ce qu'il y a besoin d'en parler du troisième livre que j'ai lu ? Est-ce qu'il y a besoin d'en parler ? Vous connaissez je pense hein j'en parle dans beaucoup de mes vidéos livres Genre vraiment celui-ci c'est à lire J'ai adoré c'est mon livre préféré Ça a dépassé nos étoiles contraires quand même Fallait le faire Bon nos étoiles contraires restent quand même en deuxième position Mais genre le livre est vraiment super attachant Ça parle de violence De violence rouge égale même Oui vous allez vous dire C'est un livre pour enfants ça ? Non c'est pas un livre pour enfants C'est pas un livre pour ados non plus C'est young adulte Donc young adulte c'est jeune adulte je crois Un truc comme ça Bon effectivement après c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'adolescents Qui lisent de la young adulte Parce que c'est vrai que c'est plus Genre c'est plus intense En fait général les livres pour ados Ils osent pas aller vers le Ils ont une restriction Et c'est ça que je trouve dommage Parce que les ados genre on est mûrs Enfin après faut pas être sensible etc Mais bref En tout cas j'ai adoré ce livre Et j'ai mis 5 étoiles Plus plus coeur Pour l'exclamation Ouais je peux t'en mettre plus en fait Mais voilà Ensuite en quatrième J'ai lu 1000 baisers pour un garçon De Tilly Call Alors faut savoir que oui On dirait une couverture de livre de gamin Clairement Alors que c'est pas du tout un livre de gamin Mais c'est le livre qui m'a fait le plus chialé de ma vie Ok Parce que moi faut savoir que j'adore les livres tristes Je lis beaucoup les livres tristes Moi faut savoir mes types de livres C'est la romance J'adore la romance Parce que en général c'est Genre c'est touchant Ou alors c'est triste Bah du coup j'adore les livres tristes Et j'adore les livres de drame En mode avec des ados Entre des amitiés etc Là on va suivre l'histoire de Poppy et Rune Rune, Rune, Rune Bref je sais pas Qui sont amoureux depuis genre Très très longtemps Depuis leur enfance En mode genre 8, 9 ans je crois Et un jour ils ont Je sais plus quel âge Mais ils seront plus grands Je crois 16 ans En tout cas il y a Rune qui déménage En Norvège Pour deux ans Pour le travail de son père Et un jour Poppy genre Elle répond plus aux appels Ni aux messages Rune Rune n'est inquiète etc Et bah on va découvrir Pourquoi Bah Pour des plus C'est les messages etc En fait l'histoire est tellement belle Mais en même temps tellement triste Ce livre je lis 5 étoiles Plus plus cœur et tout Bon il y a beaucoup de 5 étoiles Pendant l'instant C'est vrai que les premiers livres que j'ai lus Cette année étaient vraiment pas mal Ensuite on a A tout jamais Qui est la suite de jamais plus En tout cas c'est la suite 5 étoiles Incroyable Bien sûr je préférais Jamais plus Mais à tout jamais La suite est extraordinaire aussi Ensuite j'ai lu Ils meurent tous les deux à la fin Alors oui j'ai des post-it Parce que je voulais essayer De mettre des post-it dans les livres Mais en fait Bah j'aime pas Alors faut savoir que J'ai été déçue Je le dis tout de suite Parce qu'il était tellement connu Sur TikTok Youtube etc Et même plus connu Que le premier qui meurt à la fin Et les gens ont préféré celui-là Mais moi j'ai largement préféré Le premier qui meurt à la fin Celui-là j'ai été vraiment déçue C'est un bon livre Mais j'ai eu hyper beaucoup de mal A accrocher Je me suis pas du tout attachée Aux personnages J'ai pas aimé les personnages Leur histoire Comment ils vivent la dernière journée Je vous l'ai pas compris J'ai mis Eh j'ai mis 4 étoiles quand même J'ai grave été gentille Parce que ça méritait pas 4 étoiles Pour moi J'aurais mis 2-3 étoiles J'ai été gentille Parce que peut-être La fin m'a quand même touchée Parce que je suis quand même Une grosse sensible Ensuite j'ai lu Verity de Queen Hoover J'ai lu beaucoup de Queen Hoover Vous allez voir Cette autrice C'est mon autrice préférée Alors celui-là Vraiment faire gaffe C'est super sombre Ça m'est extrêmement mal à l'aise Même moi des fois Le soir quand je lisais Même si c'est pas censé Être un livre d'horreur Genre l'ambiance et tout Des fois j'étais en train de dire J'étais comme ça En train de tromber avec mon livre Et voilà Et en fait ce qui m'a fait trop peur C'est Verity Verity Elle me fait trop peur Donc en fait C'est l'histoire de Verity Crawford Elle a eu un accident Ce qui fait qu'elle est paralysée Ok Donc elle peut plus écrire Parce qu'en fait C'est une autrice super connue Et elle peut plus écrire La fin de sa saga Et c'est une certaine L'O.N. qui est chargée De refouiller dans des papiers Etc Pour écrire la suite de ce roman Enfin de cette saga Elle va découvrir des choses En fouillant dans ses papiers En allant dans sa maison Dans son bureau Il y a son mari Ses enfants Parce que oui Verity a des enfants Et à côté La chambre de Verity Et qui est paralysée Enfin pas la chambre Mais genre Verity est paralysée Plus l'histoire avance Plus t'as peur de Verity Bon voilà En tout cas c'était un très bon livre Et je l'ai mis 5 étoiles coeur coeur plus plus Je suis en train de m'attarder Alors j'ai dit que je m'attardais pas C'est super Ensuite j'ai lu Wonder De R.J. Palacio Ce livre il peint dans un garçon Qui s'appelle Auguste Et qui est né avec une Malformation du visage Voilà qui a 10 ans Et il est jamais allé à l'école Etc Et il va aller à l'école Pour la première fois Et en gros voilà C'est ça l'histoire J'ai trouvé ce livre Très bien Mais je trouve qu'il est Très 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 enfantin Et je suis Pas je suis En fait je ne comprends pas trop Qu'ils le mettent en mode Dans le livre ado Ouais non je sais pas J'ai trouvé ça super enfantin Même si c'est bien Je pense que je l'ai lu trop tard Je l'ai lu à 13 ans Je pense que j'aurais plutôt dû Le lire à 10-11 ans J'aurais mieux aimé A partir de 12 ans Je trouve qu'on est Un peu trop grand pour lire C'est à cause de ça Que j'ai mis 3 étoiles Je crois Il me semble Oui voilà c'est ça Mais en soit C'est un très bon livre Mais Un peu plus pour les enfants Ensuite j'ai lu Regretting You De Christopher Ça choque quelqu'un Donc en fait C'est une histoire De une mère Et sa fille Donc la mère Donc c'est Morgane Elle a eu sa fille Clara A 17 ans Et du coup bah Vu que sa naissance C'était imprévue Comme ça et tout Genre elle a dû vite se marier Etc Le fait qu'elle l'a eu A 17 ans etc Et que bah Clara C'est une adolescente Qui est à 17 ans aussi Dans le livre Au moment où on va suivre Elle va créer Plein de doutes Sur Clara Comme une fois Si sa mère Elle l'aime vraiment Ou pas Parce que bah C'est qu'elle l'a pas voulu Et il va se passer Plein d'autres choses En fait Entre cette mère Et cette fille Moi je veux savoir Quand j'ai fini la lecture J'ai adoré le livre Maintenant je pourrais juste dire Que j'ai très bien aimé Voilà Je peux pas dire adoré Mais j'ai vraiment bien aimé Et d'ailleurs Je lui ai quand même mis 5 étoiles Mais genre 5 étoiles tout court Mais incroyable quand même J'ai lu sur le fil De Estelle Mesquem Alors c'est un livre Que j'ai bien aimé Voilà c'est des histoires Entre des lycéens Des histoires d'amour Des histoires d'amitié Tout ça tout ça Et c'est vrai que La couverture aussi Me donne grave envie Genre ça fait grave Et été et tout Ça m'a grave donné envie Et je n'ai pas été déçue du tout Du livre Voilà Et je l'ai mis Je sais pas combien je lui ai mis Alors j'ai oublié de vous dire Combien j'ai mis Mais je lui ai mis 4 étoiles Cœur et âme De qui ? De qui ? Cooley Nover Donc celui-là On me l'avait hyper conseillé On m'a dit que c'était Un des préférés Cooley Nover Des genres en général Avec jamais plus Donc voilà Donc je me suis dit Bah incroyable tu vois J'ai lu et je n'ai pas du tout trouvé Que ce soit le meilleur Il y en a J'ai préféré largement Verity November 9 Vous allez voir après Comment je le dis Avec mon accent là J'ai préféré Rating You aussi Cooley Nover En fait c'est un très bon livre Parce que tous les Cooley Nover Pour moi genre vraiment J'ai adoré Mais c'est pas le meilleur Des Cooley Nover Du coup en même temps J'étais déçue Parce que je m'attendais à mieux Mais en même temps C'était super quand même Voilà donc ça se passe l'été C'est vraiment un bon livre A dire en été et tout Tout le monde adore Le personnage de Sam J'ai détesté le personnage de Sam Qui est un des personnages principaux En fait Après Béa Donc 5 étoiles quand même Justement November 9 J'arrête pas de chanter En le disant De qui De qui De qui Cooley Nover Alors la couverture N'a aucun rapport avec le livre Mais si les couvertures françaises Qu'est-ce qu'elles sont dégueulasses C'est mon deuxième Cooley Nover préféré Après jamais plus Phelon 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 Bref English quoi Qui un jour a été victime d'un incendie Et en fait Tout son côté gauche Je crois c'est gauche De la tête jusque là Là Enfin Sous la hanche Bah C'était brûlé Elle a une cicatrice etc Et c'est vrai qu'elle est très complexée Par rapport à ça Et ça a gâché sa vie pour elle etc Gâché sa carrière Tout ça Et un soir Elle va rencontrer Ben Et genre Ils savent que ce sont des âmes sœurs Coup de foule total etc Et ils décident en fait De se revoir Tous les 9 novembre Pendant 5 ans Et Donc tous les 9 novembre On les voit pas entre temps en fait Donc tous les 9 novembre A chaque fois On découvre en fait Comment ils sont Qu'est-ce qu'ils sont devenus En tout cas J'ai adoré 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 ce livre Non vraiment j'ai adoré Je crois que j'ai mis 5 étoiles Plus plus cœur Ouais Et le dernier livre de cette année Que j'ai lu C'est un tour sur Le beau livre De Stéphane Guine Qui est un auteur très connu Qui écrit des trucs Mad horreur Et en mode Moi j'ai lu celui-ci Je me suis dit Jamais t'as lu de ce genre de livre Je me suis dit Bah vas-y test Tu n'aimes pas les films d'horreur Mais peut-être t'aimes bien les livres d'horreur Donc je me suis dit Bah vas-y tu vois Donc voilà je l'ai pris Il est très fin Ça se lit super vite Puis c'est écrit assez gros En vrai j'ai un jour ça va Je dirais pas que J'ai adoré Mais c'était pas mal En tout cas c'était bien De découvrir une nouvelle lecture C'était pas ce que j'ai préféré Pas mon type de livre préféré Les livres comme ça Voilà c'était sympa Découvrir ça De lire un petit peu J'ai bien aimé Ça m'a pas trop fait peur Pour le coup Genre ça a été Et je lui ai mis 3 étoiles limites Ou 4 étoiles 3 étoiles limites Les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Parce que je vous ai montré Là vraiment tous les livres Que j'ai lu Depuis le début de l'année Alors je tiens à préciser Que quand j'ai tourné cette vidéo Entre temps J'ai lu un livre Donc voilà Qui n'est pas dans cette vidéo Mais qui apparaîtra Du coup je pense Dans la vidéo fin 2024 Faire une vidéo aussi comme ça En fin 2024 Une meuf qui dit ça Alors qu'on n'a même pas commencé 2024 En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous